salut les amis j'espère que vous allez bien moi ça va super pour les gens qui me connaissent pas encore je m'appelle radouane je suis tombier et cuisiniste et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un thé en pvc en le chauffant en le retirant sans pouvoir couper le pvc et mettre des manches tout simplement c'est parti pour ce dépannage il vous faudra donc une colle pvc une multi-tool ou une scie un décapant thermique papier abrasif du décapant un cutter une pince un tournevis le thé sur cette première partie de la vidéo nous allons couper les trois extrémités intérieures du thé en pvc en fin de tube pvc 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2 Ici nous allons prendre donc le cutter afin de faire des petites entailles d'à peu près 1 mm de profondeur sur chaque manchon qui se trouve sur le droit côté du PVC. Maintenant avec le décapeur thermique je vais chauffer les trois petits manchons du reste du TPVC afin de les retirer avec le tournevis et la pince. C'est parti ! 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 Avec le décapant je vais nettoyer les résidus de colle situés sur les trois parties du PVC. C'est parti ! C'est parti ! N'oubliez pas que sur un TPVC il y a un sens d'écoulement. Mon écoulement va sur la gauche donc il va de ce sens. C'est parti ! C'est parti ! Maintenant je procède à l'encollage de montée sur les trois tubes PVC. C'est parti ! Allez les amis, j'ai utilisé cette colle là. Donc PVC, pour PVC souple, haute pression tout ça. Donc celle-ci elle est magnifique, elle colle assez rapidement. Bon, ceci c'est que ça laisse des traces vertes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà ! Donc c'est comme ça. Comme c'est en dessous, il n'y a pas de problème. C'est une super colle. Voilà ! Voilà ! Tac, tac, tac ! C'est parfait ! Donc voilà ! On a remplacé le T. Voilà ! Le sens de l'écoulement c'est par ici. Et ça fait ça ! Chut ! Donc voilà ! Et regardez où j'étais ! J'ai de là-dedans ! Donc voilà les amis, on a mis la machine en route. Et à partir de là, on va le mettre en mode essorage. Et on va essorer. Et on va voir s'il y a des gouttes ou pas. Nickel, nickel. Derrière, c'est nickel. C'est propre. Donc une fuite, c'est bon. Voilà les amis, c'est bon. Et le T a été remplacé avec succès, comme d'habitude. Donc je vais vous montrer. Tout simplement. Hop là ! Voilà ! Il est juste là-bas. Donc j'ai utilisé une colle PVC qui est juste là. Voilà ! La Gepsoplast HT+, qui est pour le PVC souple, ABS et pression. Voilà ! Donc vous avez là-bas. Donc vous voyez, il y a du verre de partout. Mais voilà, c'est pas dérangeant du tout. Puisque c'est au sol. Comme je vous dis au sol. On a rampé comme un armure. Donc voilà les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à la partager. Ça peut aider certaines personnes pour vous montrer comment remplacer ce T. Tout simplement. Sans pouvoir mettre des manchons au-dessus, en-dessous. Enfin, voilà. Tout simplement. De la patience. Et être méthodique. Tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.